Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Entendez-vous ma voix? Dites à côté de la personne qui est à côté de toi, le pasteur un matin est bien poqué. On a eu tout un concert hier, sérieusement, c'est vraiment extraordinaire. Ce matin, je me suis réveillé, je dis, ouais, j'ai plus 20 ans, j'ai plus la même capacité de récupération. Très honnêtement, je serais resté au lit aujourd'hui. J'espère que ça choque personne, mais ça arrive aussi aux pasteurs de vouloir rester dans leur lit un dimanche matin. Mais je suis là et je suis heureux d'être là avec vous. Et vous savez, j'aimerais vous communiquer un message ce matin à un quart d'heure de Dieu. À un quart d'heure de Dieu. C'est un message qui est tellement simple que je me suis demandé si ça valait la peine de le communiquer et je suis là pour le communiquer parce que j'estime que ça vaut la peine. Très honnêtement, il est vraiment simple, c'est un message pratico-pratique, basic. Un message de fondement spirituel. Mais ce message-là a sauvé ma vie, spirituellement parlant, à tellement de reprises. Tellement de reprises. Ce message a sauvé ma vie. Il y a trois épisodes marqués dans la Bible où nous voyons Jésus prier dans la solitude. Où nous voyons Jésus prier dans des temps de solitude. On voit Jésus dans la solitude du désert lorsqu'il s'apprête à inaugurer, à ouvrir son ministère public dans le désert. Il y a un autre temps, un autre épisode où l'on voit Jésus prier dans la solitude de la montagne où il s'apprête à choisir ses associés, ses disciples. Et le troisième épisode où l'on voit Jésus prier dans la solitude, ce n'est pas les seuls, mais ce sont les trois vraiment qui sont marquants durant son ministère. Et le troisième où l'on voit Jésus prier dans la solitude, après avoir prié un temps au début de son ministère dans le désert, sur la montagne, pour choisir ses disciples, nous allons le voir dans le jardin de Gethsémane pour se préparer à offrir sa vie en sacrifice. Et nous allons lire ce texte-là, Matthieu chapitre 26, les versets 37 à 45. Et je ne veux pas tellement m'arrêter sur le texte en tant que tel, mais ce moment, cette capture d'écran, de scène sur la vie, sur la personne de Jésus qui prie dans ce jardin, il y a des principes à aller chercher, à aller retirer pour notre vie de prière, pour notre vie personnelle comme chrétien. Pierre, je commence à lire Matthieu chapitre 26, à partir de verset 37. Soit dit en passant, je commence au verset 35, c'est la fameuse déclaration de Pierre qui va dire, il n'est pas question que je te renie, il va dire, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. On arrive, donc il y a une promesse, Seigneur, moi je serai avec toi, même s'il faudrait mourir, je ne te renierai pas. Et on arrive au verset 37, donc c'est avant sa crucifixion, vous l'avez deviné. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé, il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses ne se passent non pas comme je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capables de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Ça c'est tellement vrai ce qu'il vient de dire là. C'est sûr que c'est Jésus qui parle. Puis il s'éloigna une deuxième fois et il se mit à prier en disant, ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe ne me soit épargnée, s'il le faut que je la boive alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement de sommeil, un peu comme moi ce matin, qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois. Il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Vous n'êtes pas capables de prier une seule heure avec moi? Si Jésus serait là en personne, je dis, ouais, come on, Jésus, trois fois tu as interrompu ton heure. On peut s'entendre qu'il y a peut-être un quart d'heure en moins dans l'heure que tu nous mentionnes, le temps que tu discutes avec tes disciples, que tu leur dises que tu es endormi. Non, peu importe, mais je crois qu'il y a une heure de prière qui est là, que Jésus va prendre, mais là où je vais mettre en phase, c'est qu'à trois reprises, les disciples s'endorment. C'est sûr qu'ils viennent de manger, c'était la dernière scène. Le ventre est plein, c'est le soir, c'est le temps de prier. Une chose est claire et nette, c'est que, vous savez, dans la vie, parmi vous, il y a des gens qui sont matinales et il y a des oiseaux de nuit. Moi, je suis dans les oiseaux de nuit, mais là, je m'aperçois que je suis plus, maintenant, je commence à basculer à cause peut-être de l'âge. Mais pendant des années, encore aujourd'hui, je suis un oiseau de nuit, c'est là que je performe le plus. Une chose est claire, c'est que là, les disciples, eux, ce n'est pas des oiseaux de nuit parce qu'ils s'endorment, solides, trois fois de suite. Ce texte nous montre différentes choses. Premièrement, c'est qu'un des aspects, une des choses que ce texte nous montre, c'est que la prière nous prépare à faire face à tout genre d'épreuves, à faire face aux épreuves de toutes sortes, de tous genres. On s'entend que l'épreuve à laquelle Jésus s'apprête à faire face, c'est l'épreuve par excellence. Il n'y a pas un être humain qui aurait pu passer à travers cette épreuve-là et c'est par la prière qu'il va être capable de remporter cette épreuve. Donc, la prière nous prépare à faire face à l'épreuve. Tu traverses une épreuve, apprends à développer une vie de prière dans ta vie. Une chose qu'on pourrait aussi retirer de ce texte-là, c'est qu'il y a certaines prières qui ne peuvent pas être faites à ta place. C'est toi qu'il faut qu'il le fasse. Jésus était tout seul. Il avait beau amener ses disciples avec lui, il y avait une épreuve qui était celle de Jésus. Il aurait voulu que ses disciples l'accompagnent, le soutiennent spirituellement, mais ils se sont endormis. La réalité, c'est que Jésus était tout seul au front. Et dans la vie, il y a des moments où on est vraiment tous... Oui, il y a des frères, des sœurs, des amis qui peuvent prier pour nous, mais il y a des épreuves où il y a juste toi qui va passer à travers, c'est entre toi et ton Dieu que ça se passe. Ça, ça existe, des moments comme ça. Et une chose qui est très claire dans ce texte-là, c'est que la prière est vraiment quelque chose de difficile. La prière est vraiment une discipline qui est très, très difficile à exercer. Il y a toutes sortes de prières. On peut prier dans la voiture, on peut prier en travaillant, on peut prier en faisant notre ménage, on peut prier en parlant avec quelqu'un au téléphone, peu importe. Toutes sortes de prières. Mais je suis de ceux qui croient à l'importance, à l'idéal d'avoir une heure de solitude minimum par jour. Ce n'est pas toujours atteignable, mais c'est faisable. Et il y a des moyens pour pouvoir y arriver. C'est un idéal. Et je crois que c'est important. Et ça n'enlève pas le reste, ça n'enlève pas la communion qu'on a. Et je crois qu'on est dans une génération, plus que jamais, ce n'est pas nouveau, mais plus que jamais, on est dans une génération où les choses vont tellement vite, on est connecté à toutes sortes d'instruments électroniques, informatiques, etc., où on n'a plus le temps. Le dernier message, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était « saisis le temps ». Et ce message s'inscrit d'ailleurs dans cette lignée de pensée « saisis le temps ». Que 2016 soit une année où l'on saisisse le temps. Et on est tellement connecté où on se satisfait de ces moments de communion que nous pouvons avoir dans la voiture. Un des moments forts que moi, je vis dans ma vie personnelle, au niveau de ma vie de prière, c'est dans la voiture. Quand je suis seul dans ma voiture, c'est là que mes plus grandes intercessions, pas les seuls, mais qui vont revenir régulièrement. Pourquoi? Parce que je suis tout seul, je peux pleurer, je peux crier, je peux chanter. Il n'y a personne, je ne dérange personne. Mais le point est que ça ne peut pas remplacer, je crois, ça c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligés de le partager, mais je crois que ça ne peut pas remplacer ces moments d'intimité dans la solitude avec Dieu. C'est comme, j'ai plusieurs amis parmi vous qui sont là, et on peut se voir dans une foule comme hier au concert, dans différentes occasions. « Salut, Denis, ça va bien. » Je peux lui communiquer vite, vite, entre deux couloirs, une nouvelle importante. Ça va arriver, c'est une urgence. Dieu peut me communiquer dans le quotidien de ma vie des choses importantes, vitale, vite, vite, parce que cet esprit parle, parce que là c'est urgent, c'est maintenant qu'il faut que je te le dise. Oui, mais en règle générale, c'est rare que ça va arriver. « Salut, ça va, ça va bien, tout ça, je suis content de te voir. » Mais ça ne sera jamais pareil que si j'appelle Denis, puis qu'on va boire un café, on discute, on a un tête-à-tête, où il n'y a pas personne qui m'appelle, il n'y a pas de téléphone qui sonne. D'ailleurs, si je vous rencontre dans mon bureau, une des choses que vous allez apprécier, c'est que je ne réponds pas au téléphone lorsque ça sonne, parce que vous voulez avoir un tête-à-tête avec moi, et moi avec vous. Donc, de la même façon, je crois qu'avec Jésus, c'est la même chose. Toute la journée, on peut lui parler, il peut nous parler, mais je crois qu'il a besoin, Jésus a besoin de cette intimité avec nous. Nous, on en a besoin, mais lui en a besoin aussi. Et je veux aujourd'hui mettre le spot sur cette discipline de prière, sur la prière matinale, et je sais qu'il y a toutes sortes, il y a les oiseaux de nuit, il y a ceux qui sont matinales, mais vous allez comprendre qu'ici, ce que je veux aujourd'hui, ce n'est pas tellement de communiquer LA méthode. Peut-être que tu en as une, si elle fonctionne, tant mieux, mais si tu n'en as pas, il faut que tu en aies une. Et si tu n'en as pas, apprends à en découvrir une. Moi, comme j'aime dire, apprends la technique, puis développe ta technique une fois que tu as appris les bases. Parce que chacun, en effet, comme on est, selon nos tempéraments, il y en a qui sont plus contemplatifs, il y en a qui sont plus intellectuels, il y en a qui sont plus émotionnels, il y en a qui sont... Bon, il y a tout ça. Et Dieu se plaît dans la variété des personnalités qui forment son Église. Et aujourd'hui, je veux mettre justement l'emphase, le spot, sur cet aspect qui, je considère, est l'un des aspects les plus négligés, sous-estimés par le fait même. Et à la fois, la cause de nombreux déchecs dans la vie de plusieurs croyants au niveau de leur foi. L'aspect de la discipline spirituelle personnelle. D'ailleurs, il y a un cours qui va se donner sur les fondements spirituels qui va se donner au portail très prochainement. Donc, on vous invite, je vous invite sérieusement à suivre ce cours, si vous n'avez jamais suivi un cours de fondements spirituels, à suivre ce cours avec Pasteur Denis, un cours vraiment pertinent. Et c'est un souci, c'est un souci pour moi qui me préoccupe. Je suis conscient ce matin que ce n'est pas un message super excitant, mais de ce message-là va dépendre de tous les autres. Mais je crois, pour ma vie, c'est ça, c'est ce que j'ai réalisé, de ce message-là, dans la mesure où on le met en pratique ou non, va dépendre de l'efficacité des prochains messages que nous allons recevoir. Et vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais, la vie chrétienne fait parfois penser à cette illustration du crossfit. Bon, je ne rentrerai pas en détail, peut-être que vous n'avez aucune idée, pour certains d'entre vous, en quoi ça consiste, des double under, des burpees, etc. Mais j'aime cette citation, il y a plusieurs exercices à faire. Je hais, bon, je vais le paraphraser ici sans tout les mentionner. En gros, ce que ça dit, c'est que je hais les sauts doubles à la corde, je hais les pull-ups, je hais les push-ups, je hais faire des abdominaux, je hais me coucher par terre et même monter mes pieds dans le mur, je hais faire des poids, je hais ça, puis à la fin, ça finit, mais j'aime le crossfit. Et ça, ça me fait rire parce que combien de fois, ça va faire trois ans qu'on s'entraîne, que je m'entraîne à une moyenne de trois fois par semaine. Et encore aujourd'hui, j'ai mal partout après trois ans d'entraînement régulier par semaine. Et encore aujourd'hui, j'arrive, puis je déteste ça. Et toute la gang, on est là, mais à chaque semaine, on est là. Oh non, pas encore des pull-ups. Oui, mais il n'y a personne qui te force la main pour y aller. Tu payes même pour y aller, tu sais. Oh, je hais faire ça. Mais on aime le crossfit, par exemple. Et dans la vie chrétienne, c'est un petit peu comme ça. C'est qu'on aime la vie chrétienne, on aime l'atmosphère qui peut y avoir, l'atmosphère chaleureuse qui peut y avoir dans une église. On aime les événements comme celui du concert d'hier soir. On aime tout ce qui va avec la vie chrétienne en général. Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire des fois que, sans aller jusqu'à dire « je hais », mais je n'ai pas le goût de servir. Oh non, pas encore servir. Oh non, pas encore donner de mon temps et de mon argent. Oh non, pas encore pardonner. Oh non, pas encore lire ma Bible. Oh non, pas prier. Mais j'aime la vie chrétienne. Donc, le point ici, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on aime la vie chrétienne, on aime les avantages de la vie chrétienne, et au-delà de l'atmosphère que je mentionnais, les avantages du fait que je suis pardonné, je connais Jésus, Jésus me connaît, il m'aime. J'aime les avantages que toute la vie chrétienne m'offre, mais la réalité, c'est que j'aime beaucoup moins les disciplines qui vont avec la vie chrétienne. Et pourtant, ce qu'il fait un chrétien, c'est est-ce que je vais exercer ces disciplines, oui ou non. Ce qu'il fait un crossfiteur, un crossfiteur, c'est parce qu'il va régulièrement faire ses exercices qui vont faire mal. C'est ça qui va faire de lui quelqu'un qui fait du crossfit, ou peu importe la discipline dans laquelle on est. Et ça me fait penser à ça, justement, c'est que la vie chrétienne, on aime ça, mais il y a des aspects dans nos vies qu'on aime moins. Moi, personnellement, même comme pasteur, il y a des fois, je m'en passerais de pardonner mon prochain. Mais si je veux être un chrétien, je suis appelé à pardonner mon prochain. Je m'en passerais des fois de me lever le matin, puis lire ma Bible, puis la prier, puis prier. Pas la prier, la Bible, mais bon, ça c'est de la bibliolatrie, c'est autre chose. Faites pas ça. Donc, ça me fait penser à ça, mais le point, c'est que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. En lisant l'événement, on voit que des gens partant, ils prient la nuit. Donc, il n'y a pas une règle dans la Bible, prie le matin, prie le soir, prie à telle heure. Daniel priait trois fois par jour. On connaît toutes les invitations à la prière dans la parole de Dieu, où Matthieu 6 va dire, « Rends dans le lieu secret, car c'est là que le Père t'attend et te reçois et entend tes prières. Ferme la porte qui est derrière toi. » Ça se passe juste en... On connaît l'importance de prendre du temps avec Dieu, de prier. On est tous d'accord pour dire que nous avons besoin de lire notre Bible, de prier au même titre, que nous avons besoin de nourrir notre corps. On est tous d'accord sur la question. Peu importe. Qu'on le fasse, qu'on ne le fasse pas, qu'on soit pour ou contre, qu'on trouve ça dur ou non, on est tous d'accord pour « Oui, c'est vrai, c'est vrai. » Le problème vient quand vient le temps de le faire. C'est là que le babelait. C'est là que la plupart s'accrochent. Parce que soit qu'on n'a pas le temps, on ne sait pas comment saisir le temps, on ne trouve pas le temps, on n'a aucune idée. Une heure de prière, c'est long. Tu ne parles pas à ton ami, tu ne parles pas à quelqu'un que tu vois, il n'y a personne. Dans le sens physiquement parlant, il n'y a personne. Tu as le sentiment de parler à un mur, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire pendant une heure de temps, cinq, dix, quinze minutes peut-être, mais une heure, c'est long. C'est là qu'on a un problème, en règle générale. Mais je vais quand même mettre l'emphase sur l'idéal du matin. Maintenant, je veux amener, avant d'arriver à ça, bon, juste mentionner ceci qui est quand même intéressant, c'est quand même le fondateur de l'armée du salut qui l'a mentionné, I.M. Bounce. Bounce, en tout cas, passez-moi le... parce que ça fait produit le savon, Bounce. Mais le fondateur de l'armée du salut a dit ceci, « Si Dieu n'occupe pas la première place dans nos pensées et dans nos efforts dès le matin, il se retrouvera à la dernière place le reste de la journée. » Et je crois que oui, comme je le mentionnais tantôt, dans la vie de tous les jours, le Saint-Esprit peut nous parler, Jésus peut parler à nos cœurs comme quand on croise un ami, mais je crois que notre capacité à reconnaître les fois où il nous parle dépend aussi de ces moments d'intimité où on apprend à découvrir sa voie. Donc, je vais revenir à ce petit bémol que je vais apporter. Il y a des personnes... Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde, à partir de maintenant, tous les chrétiens, devraient se lever à 5 heures du matin. Ce n'est pas mon cas. Des fois, j'y arrive, des fois, je n'y arrive pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut plus se lever tous les matins à 5 heures du matin et c'est la première chose. C'est l'idéal. Maintenant, il y a des personnes, dans la cause de votre environnement de travail, certains d'entre vous, j'ai des amis autour de moi, qui ont cette possibilité-là de faire tout ce qu'ils ont à faire le matin, donc se laver, déjeuner, etc. Puis, leur environnement de travail leur permet qu'une fois rendu à leur milieu de travail, ils peuvent fermer, ils arrivent un petit peu plus tôt au travail, ferment la porte de leur bureau, ne rencontrent aucun client, puis leur temps, c'est là. Alors oui, ce n'est pas dans la première heure du matin, mais l'idée ici, c'est qu'ils ont quand même une habitude qui est développée de façon régulière. Cette personne-là va arriver, peut-être, je ne sais pas s'il arrive à 7, 7h30, 8h, 9h, je ne sais pas c'est quoi l'horaire, mais va arriver dans son milieu de travail, va fermer la porte de son bureau avant de rencontrer ses clients ou faire ce qu'il a à faire puis prendre ce temps, ça, c'est son temps avec lui. En fait, c'est ça l'idée. Quand je parlais de trouver une méthode, développe une méthode puis trouve ta méthode à toi. Mais l'important, c'est d'avoir un moment régulier, si possible, le plus tôt possible dans la journée. Vous n'avez pas été capables de veiller une seule heure avec moi. Ce texte-là, combien de fois j'ai vu des croyants tomber sur le fardeau de la culpabilité, ont entendu des messages de condamnation, dire, tu n'es pas capable de passer une heure de temps avec moi, puis on voit ça pour ceux qui sont moins habitués comme une montagne. Et j'aimerais justement, d'où la raison du titre, j'aimerais vous proposer de ne pas voir cette heure comme une montagne ou alors une montagne à gruger à petits morceaux à coups de petites minutes. Et je crois qu'une des façons de y arriver, c'est un quart d'heure. Réfléchissez, tout ce que vous pouvez faire en un quart d'heure de temps. C'est énorme. D'où le titre du message. Je crois que la réalité, c'est que nous sommes à un quart d'heure de Dieu dans la vie de tous les jours. À un quart d'heure de Dieu. Si vous faites le test, vous pouvez prendre un livre de la Bible, même un long livre, prenez un texte, un long texte de la Bible, peu importe, et vous allez vous apercevoir que juste lire 15 minutes chaque jour, vous allez vous apercevoir que votre Bible, vous allez passer à travers, à travers votre Bible, à travers l'année. C'est rien, c'est juste 15 minutes. Mais avant de regarder, il faut que je passe une heure, commence par 15 minutes. Oui, mais Jésus a dit, ne pouvez-vous pas passer une heure? Oui, je comprends. Mais ce que Jésus veut, c'est une relation avec toi, pas que tu pètes, tu as une performance de combien de temps t'as passé dans la prière. Ce qu'il veut, c'est une relation avec toi et avec moi. Pour s'approcher de Dieu, on a besoin de, j'allais dire de deux choses, mais en fait, on a besoin de quatre choses. On a besoin d'un prieur, on a besoin de quelqu'un qui va plaider notre cause, ça c'est Jésus, qui va plaider notre cause auprès de Dieu. On a besoin d'une attitude, une attitude de foi, une attitude de cœur, une attitude d'humilité pour s'approcher de Dieu. et on a besoin d'une stratégie. Puis c'est sur la stratégie que je veux mettre l'emphase. C'est là parfois qu'on ne sait pas trop comment faire. On sait tous qu'il faut prier, mais quand vient le temps, on ne sait pas comment. On a besoin d'une stratégie. Je reviens à la question. Pensons quelques instants sur tout ce que nous pouvons faire en 15 minutes. Quelques petites listes que je me suis faites. En 15 minutes, tu peux lire le journal ou en tout cas une bonne partie des sujets d'actualité qui t'intéressent vraiment. Tu peux écouter la radio, de la musique, 2-3 tournes en 15 minutes, dépendant de la longueur, évidemment. En 15 minutes, tu peux naviguer sur le net, aller checker, regarder tes derniers posts sur Facebook. En 15 minutes, tu arrives à faire ça. Tu peux parler au téléphone avec quelqu'un, entretenir une conversation. En 15 minutes, on en dit quand même pas mal. En 15 minutes, tu peux te préparer dans ta salle de bain. C'est sûr que pour certains, c'est peut-être trop rapide, mais c'est faisable. En 15 minutes, c'est facile d'attendre quelqu'un à un endroit dit pour un rendez-vous, puis ça fait 15 minutes, tu l'attends, ça fait 15 minutes qu'il est en retard ou qu'il était en avance, mais en fait, ça va avec. En 15 minutes, tu peux préparer un repas, certains repas, mais il y a certains repas qu'en 15 minutes, c'est faisable. Kraft Dinner, ça se fait. Non, j'ai manqué. Tu peux prendre 15 minutes pour rechercher un objet perdu. Il y en a qui vont, moi, j'ai passé des journées à chercher un objet perdu. Mais c'est pour dire tout ce qu'on peut faire en 15 minutes. Il y a cinq barrières. Je crois que pour s'approcher de Dieu, il y a cinq barrières à franchir. Et là, j'arrive dans le pratico-pratique. Il y a cinq barrières à franchir qui s'opposent à la découverte de la présence de Dieu et les instructions qu'il a pour nous. La première barrière, j'ai mis les deux versions. J'ai mis la version québécoise et j'ai mis la version français internationale. Alors, voici les 15 barrières. On va les voir one shot. Excusez-moi, on va les voir d'un seul coup. Puis, après ça, on va les descendre au fur et à mesure. Donc, la première barrière, c'est, version québécoise, la barrière du pas tout suite. Excusez mon accent encore une fois, mais je sais que vous comprenez une fois que vous allez le lire. Pas tout suite. Ça, c'est la barrière en français international, la barrière de la temporisation. Il y a la barrière, deuxièmement du « Regardons ça ! » la barrière de la distraction. Il y a la barrière du « Qu'est-ce que c'est ça ? » la barrière de l'incompréhension. Il y a la barrière de « C'était quoi déjà ? » Mémorisation. Puis, il y a la dernière barrière « J'ai plus le goût » la démotivation. La première barrière à franchir pour rencontrer Dieu, c'est « Oh, pas tout de suite. » On temporise. Temporiser, c'est quoi ? C'est retarder ou reporter quelque chose à plus tard. C'est retarder un acte de façon volontaire à plus tard. On le remet à plus tard. C'est tout l'inverse de saisir le temps. On laisse aller. Quelqu'un a dit que la temporisation constitue l'assassin par excellence des occasions à saisir. Puis, si je reviens sur la prière matinale, quelqu'un d'autre a dit à ce propos « Ce que le sceau accomplit en dernier, le sage l'accomplit en premier. » Edward Young a dit « Perdre son temps équivaut à exister, sans servir revient à vivre. » Puis, c'est ce qu'on veut. On veut vivre pour Christ. On veut vivre pour Jésus. C'est ce que nous voulons. Alors, je propose 15 minutes, mais 15 minutes régulières. 15 minutes que l'on ne reporte pas. Et quelques avantages à la prière matinale, encore une fois, que ce soit à 5h du matin chez toi ou à 8h dans ton bureau. L'avantage, ou plutôt, disons, avant dans les avantages, les inconvénients de méditer la parole de Dieu, de la lire, de prier en fin de journée, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on ait oublié de le faire rendu à la fin de la journée. Parce que plein d'autres choses auront pris place. L'autre inconvénient, c'est que le facteur imprévu est beaucoup plus probable au cours de la journée jusqu'à la fin de la journée qu'en début de journée. Et le troisième inconvénient, on pourrait en nommer une autre, mais un autre inconvénient, c'est que notre capacité de concentration n'est pas la même en fin de journée qu'en début de journée. À l'inverse, l'avantage de méditer en début de journée, notre concentration par le fait même est plus réveillé une fois qu'on a pris notre café ou ce qu'il faut pour se réveiller. Notre temps disponible est vraiment là. Là, tu saisis le temps. Ce n'est plus le temps qui te court après, c'est toi qui le saisis. C'est toi qui maîtrises le temps. Et le facteur imprévu, je ne dirais pas jamais, mais c'est assez rare qu'à 5h, 6h, 7h du matin, tu vas recevoir un appel d'urgence et il y a un gros imprévu. Peut-être un imprévu qui pourrait arriver qui serait agréable, c'est que ton patron t'appelle « Eh, il y a vraiment un imprévu ce matin, reste à la maison, reste couché. » Mais en règle générale, en début de journée, ce n'est pas là que tu as les imprévus. C'est au fur et à mesure quand tu vas aller chercher tes courriels, voir tes messages. Là, tu vas voir que « Oh, je n'avais pas prévu ça dans mon horaire. » Là, c'est fini. La machine est partie. C'est fini. C'est fini. Donc, ce serait une bonne idée de développer cette capacité à prendre une heure de temps, 15 minutes. Et vous savez pourquoi je vous parle de 15 minutes? Est-ce que vous avez déjà commencé à regarder un film que vous aimez, pas un film plate, mais un film que vous aimez pendant 15 minutes et il faut que tu l'arrêtes après 15 minutes? C'est une série que tu suis, genre « Homeland » ou n'importe quoi d'autre, je ne sais pas. Une série que vous aimez et là, tu as arrêté pour x ou y raison, il faut que tu arrêtes ta série et c'est sûr que tu as hâte de retourner et la voir. Un bon repas, tu as faim et il faut que tu parles vite. Mon point, c'est que je sais que si vous allez mettre par expérience personnelle, si vous mettez 15 minutes, les 15 premières minutes à lire la Bible et à prier, le plus dur c'est les 15 premières minutes. Vous allez terminer votre temps parce que votre horaire vous dit, et c'est le cas comme pour tout le monde, là c'est le temps, arrête, il faut que tu ailles travailler sinon tu vas être en retard. Et là, tu vas partir et je fais « Ah ! » J'étais juste dans un bon moment en train de lire mon texte, ça commençait à rentrer, ça commençait à me parler. Ah ! Tu sais ce que ça va faire ? C'est que tu as juste le goût de rentrer pour retrouver ce moment-là. C'est comme certaines réunions qu'on va organiser, c'est mieux de raccourcir la réunion. Des fois, il y a des personnes qui vont dire « Ah, il me semble que j'en aurais pris plus. » Oui, mais si tu en aurais pris plus, tu serais parti et tu aurais été gavé. Des fois, c'est mieux d'avoir une bonne réunion qui est courte, qui est vivante, qui est puissante. Ah ! Mais la prochaine réunion, tu as le goût de venir, par exemple. Et dans la vie chrétienne, dans notre discipline spirituelle, c'est le même principe. Le plus dur, c'est 15 minutes. Sérieusement, je reprends toujours l'exemple du crossfit parce que c'est une partie de ma vie. Il y a Dieu, ma femme, l'église de crossfit. Mais les 15 premières minutes d'échauffement, c'est sérieux, c'est rare que j'ai vraiment le goût d'y aller. Ça arrive, mais j'y vais parce que j'aime ça, mais je n'aime pas souffrir. Combien de fois on est allé et courbaturé, mal partout, mais mal. Pas juste la courbaturé, la douleur. Ça, c'est du crossfit. Il faut quand même que vous sachiez que c'est intense. Mais la surprise ici, c'est qu'après 10-15 minutes d'échauffement, tu ne ressens plus tes douleurs. La machine est réchauffée, tu es parti, et là, tu es prêt pour faire un entraînement d'intensité, peu importe. Mais là, tu es prêt, mais il a fallu passer à travers le 15 minutes. Je pense que si Jésus était capable de prier pendant une heure de temps dans le soir, c'est parce que Jésus avait déjà développé cette vie d'intimité avec son Père. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain à l'épreuve de sa vie pour se mettre une heure dans le jardin puis prier, il n'aurait jamais été capable. Il fallait qu'il développer, c'est comme un muscle, il fallait qu'il développe ce muscle spirituel de la prière et de l'intercession. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Donc, en 15 minutes, ça te donne le goût de revenir, puis en 15 minutes, la machine se chauffe, puis vous savez comment c'est quand tu commences à faire quelque chose, on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, bon, c'est plus ou moins faisable l'analogie, mais quand tu commences à faire quelque chose, c'est là que tu as le goût de faire. Combien de fois, tu te laisses prendre au jeu, tu rentres dans le scénario du roman, puis c'est fini, il y a une demi-heure qui vient de s'écouler, une heure, puis tu es wow. Mais au début, bon, ok. Mais la Bible, c'est pareil. Il y a bien des choses dans la vie, c'est pareil. C'est de le faire. Et là, nos émotions vont suivre la décision que nous avons prise. Un petit conseil très, très pratique. Là, je vais arriver dans la deuxième barrière. Oh, regardons ça, la distraction. Là, tu te lèves le matin, tu n'es pas qu'il, tu as un concert dans le corps, tu es fatigué. Tout juste où se trouve ta salle de main pour te laver les dents, ton eau chaude pour aller faire ton café. Là, tu dis, ok, là, je vais prendre mon temps, mon 15 minutes, parce que le fil l'a fraîché là-dessus, tiens, je vais l'essayer pour voir. Oh, regardons ça, Denis vient de commenter un poste. Oh, regardons ça, le voisin, il a oublié de sortir les poubelles le matin. Oh, regardons ça, le bulletin de mes enfants, de mes jeunes, c'est vrai, il fallait que je le signe, allez vite, je le signe avant qu'ils partent à l'école. Tous les, oh, regardons ça, toutes les sources de distraction, et là, tu viens de perdre du temps, oh, regardons ça, il faut que j'aille au travail. Tu arrives à la fin de la journée, oh, regardons ça, je suis fatigué. Tu arrives à la fin de l'année 2016, oh, regardons ça, je n'ai pas eu un seul moment d'intimité avec Dieu. Quand je dis un seul, on se comprend. Oh, regardons ça, les facteurs de distraction. un truc super pratique, peut-être que vous le faites déjà, je suis conscient là que la plupart, plusieurs d'entre vous, déjà, vous mettez ça en pratique, vous avez déjà votre méthode, mais je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous, vous venez d'arriver à la foi chrétienne et vous voulez juste voir comment est-ce que je peux mettre en application ce que j'entends et ce que je veux vivre. Mais il y a des choses bien simples, bien pratiques, qui peuvent aider. Premièrement, on parle de sources de distraction. Premièrement, ce n'est pas le matin où tu te réveilles et tu ouvres ta Bible ou ton petit recueil de méditation journalière. Ce n'est pas là, c'est trop tard. Tu es fatigué, tu n'es pas le goût. Un truc simple, c'est qu'avant de te coucher, ton ordinateur, il est fermé, tu ouvres ta Bible à l'endroit où tu prévois lire le lendemain matin. Ça, ça fait deux choses, ça c'est un piège. Parce que là, tu l'ouvres, tu regardes, tu dis, OK, je suis rendu là. Puis là, des fois, il y a aussi les « Oh, regardons ça » positif, spirituel. « Oh, regardons ça. » Je ne me rappelle plus que dans ce chapitre d'Ésaïe, c'était dans Ésaïe que Jésus parlait de ça ou que la Bible parlait de ça. « Hé ! » Et là, tu te retrouves avant d'aller te coucher à la place d'avoir été sur Internet, tu viens de passer une demi-heure en train de lire ta Bible. Des fois, ça peut arriver, c'est un piège, un bon piège. Mais au pire des cas, tu ouvres ta Bible, tu dis, OK, voici, demain je me lève et c'est ça que je lis. Je suis dans les psaumes, je suis dans l'évangile de Jean, je suis rendu à tel chapitre, mon marqueur est là, la Bible est ouverte, ça fait une affaire de moi. Ton linge, là, c'est pas le matin, il faut, ben, faites ce que vous voulez, mais idéalement, si tu veux gagner du temps, ton linge, tu le choisis la veille. Ça, c'est un bon truc pour arriver à l'heure dimanche matin, si vous avez des enfants, préparez-vous à la veille tout le linge, les affaires, parce que Denis, c'est de quoi je parle, il y a quatre filles, donc trois. Ben, c'est peut-être prophétique ce que je dis. Je suis en train de prêcher, tout peut arriver. Avec sa femme, ça fait cinq. Il y a de l'organisation à voir. Tu prépares ton linge à l'avance, tu prépares ton déjeuner à l'avance. Des fois, moi, je vais même jusqu'à mon café, ma poudre de café est déjà dans mon café, mon eau est déjà là, j'ai juste à faire clic, j'ai pas besoin de réfléchir, je verse, tout est fait, j'arrive, ma Bible est ouverte. Juste là, je viens de gagner une couple de minutes. C'est des choses qui sont simples, mais qui, et ce que ça fait, c'est que ça crée une anticipation. Là, je vais me coucher, puis là, j'ai ouvert un peu, j'évangile de Jean, mais même si tu le connais, j'ai hâte de voir ce que je vais redécouvrir, ce que le Seigneur va me montrer à travers ce texte-là. Évidemment, mettre son réveil à temps, et ça, c'est clair, c'est un secret pour personne, mais l'idée ici, c'est d'avoir, l'idée ici, c'est d'éliminer toute source de distraction. Avez-vous remarqué, dans la version qu'on a lue, il ne le mentionne pas, le texte que nous avons lu dans Matthieu ce matin, mais dans la version de Luc, l'évangéliste va prendre la peine de mentionner et Jésus alla au Mont des Oliviers comme d'habitude. C'est-à-dire que c'était, oui, il a pris à plein d'endroits, Jésus, dans toutes sortes de circonstances, dans toutes sortes d'endroits, mais on sait par cette mention-là que, puis on le sait, le Mont des Oliviers, c'était son lieu. Il allait là régulièrement, il avait l'habitude d'aller là. Où est-ce que je vais en venir? Trouvez-vous une place où c'est votre place. Le corps a une mémoire qui associe les événements aux choses, aux actes. Et moi, j'ai deux places spécifiques, mais j'en ai une spécifique, au-delà de la voiture, je ne parle pas de la voiture, mais trouve-toi, c'est quoi la place qui est le mieux pour toi? De un, ne mets-toi pas devant ton iPhone qui peut faire un pop-up à un tel à te commenter tel post, parce que c'est sûr que tu vas le regarder, ça va être trop difficile à résister. Ne mets-toi pas une place où il y a un ordinateur, ne mets-toi pas une place où il y a du bruit, débrouille-toi. Et les spécialistes de la lecture rapide disent que le meilleur moyen pour lire rapidement, c'est de savoir, là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut lire rapidement, mais c'est de lire en position assise dans un bureau ou une table de cuisine, ça fait la job, ça fait l'affaire. Ça marche aussi, ça fonctionne. Le point, c'est, trouve-toi une place, c'est ta place. Moi, dans mon appart, j'ai une place, puis c'est là, c'est automatique. Mon corps, il le sait que je sois endormi, pas endormi, il sait que c'est là que ça se passe, c'est là que je rencontre Dieu. C'est mon lieu. Et tu as besoin de trouver ça parce que ça, ça t'aide. Je pense que ce n'est pas du mysticisme, mais il y a quelque chose qui est là. La preuve que ce n'est pas du mysticisme, mais la preuve que le corps a une mémoire. Lorsque vous passez au même endroit où vous avez un accident, il y a une réaction qui se passe. Je vous ai parlé à un moment donné d'un accident que j'ai eu sur la 640, mais encore aujourd'hui, ça fait deux, trois ans que ça est arrivé, à peu près. À chaque fois que je passe, je n'ai plus peur. Mais à chaque fois que je passe, ou presque à chaque fois que je passe, boum, je me rappelle. Quand je vois une voiture en arrière, oh, je fais attention parce qu'il y a une mémoire qui est reliée aux événements. Il y a un traumatisme qui est là. Donc, il y a des traumatismes qui sont positifs, il y a des traumatismes qui sont des bons traumatismes. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, comment est-ce qu'on peut appeler un bon traumatisme. Mais l'idée, c'est que ton corps ait une mémoire des lieux et ça, ça peut t'aider. Tu as ta place. Assis à un bureau, c'est sûr que si tu vas dans ton sofa à 5 heures du matin ou peu importe, alors tu te lèves, puis tu vas dire, là, je vais lire ma Bible. Un peu comme au cinéma de Terrebonne, ni pour un appel, ni pour louer, ni pour quoi que ce soit, parce qu'il était enfoncé dans les chaises. Donc, ça, c'est des détails. Ça a l'air, en bon québécois, ça a l'air niaiseux. Ça a l'air tellement simple, mais c'est tellement puissant quand on est capable de les discerner, de les écarter. Puis, des fois, notre intimité avec Dieu va dépendre de ces détails-là. Donc, juste des petits... Je vais passer rapidement. La troisième barrière à franchir pour rencontrer Dieu, c'est que c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut, me dire à travers ce texte? Ou un texte comme on vient de lire ce matin sur Jésus dans le jardin de Gethémane. Moi, aujourd'hui, hormis le fait qu'il a souffert pour moi, ça ne me parle pas. Merci, Seigneur, tu as payé le prix, mais ça ne me parle pas pour ma vie d'aujourd'hui. Ou, prime abord, ne semble pas parler pour ma vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ce texte veut me dire? Là, on est en train de voir, par exemple, ce que ce texte pourrait nous dire. Ce n'est pas la seule chose que ce texte peut nous dire, mais un des aspects que je mets en évidence ce matin. Ah, tiens, il y a des principes de prière. Le mot des oliviers. Tu regardes le texte dans différentes versions, puis tu dis, ah, ben là, c'est apparemment qu'il est là régulièrement. Ah, ok, les disciples aussi, ils ont eu de la misère à prier, donc c'est normal que moi aussi, j'ai eu de la misère à prier. Ça, ça déculpabilise. Pas pour lâcher la pédale puis se désengager de nos responsabilités spirituelles, mais tu dis, ok, je ne suis pas tout seul. Déjà, là, c'est un encouragement. Des fois, c'est encourageant de savoir que le pasteur, lui aussi, il a de la misère pour prier le matin. Là, tu vois des textes comme ça, tu dis, ok, tu vas chercher des titres. Donc, le « quai c'est ça? » Je ne comprends pas. Il y a des fois, des textes qui sont plus difficiles. Dans le « quai c'est ça? » c'est la barrière de l'incompréhension. C'est bon avant, pendant ou après, mais d'arriver, je parlais d'attitude avec une attitude de prière, oui, de dire, Seigneur, ok, aide-moi à comprendre. C'est un texte que je connais par cœur, mais qu'est-ce que tu veux me faire découvrir pour aujourd'hui, à cette date-ci? Dans ce que je vis personnellement, présentement, qu'est-ce que tu veux me faire découvrir? Et ça, je crois que le Seigneur peut, c'est certain que le Seigneur va vous éclairer, va vous aider et vous révéler des choses que vous n'avez pas vues jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est ça? La quatrième barrière, c'était quoi déjà? Un pédagogue a dit, c'est la barrière de la mémorisation, un pédagogue a dit qu'une leçon n'est jamais aussi bien apprise que lorsqu'elle a été recopiée à la main. La meilleure façon de retenir une leçon, c'est de la recopier à la main. C'est une des façons. Lire la Bible, c'est bien, ça engage notre cœur, notre attitude de cœur, mais il faut qu'on soit capable d'engager notre cerveau aussi. Et là, j'ai envie de dire encore un exemple très, très concret, très basique. Armez-vous d'un crayon et d'un pad à écrire. Puis, faites ce que vous voulez, vous pouvez écrire sur votre pad électronique, sur votre iPad, OK, mais c'est un risque parce que votre iPad, il y a des grandes chances que tu vas voir un pop-up arriver à quelque part. Il n'y a rien comme, je sais que je me contredis en disant, moi c'est pour des raisons pratiques que j'ai l'iPad, mais j'aime lire ma Bible là-dedans. Parce que Guétan l'a dit aussi, puis c'est vrai, peut-être on est de la vieille école, mais j'aime le papier. J'aime tous mes documents, je les fais sur informatique, sur ordinateur, mais quand j'écris des choses pour moi, j'écris à la main, j'ai un stylo, puis j'écris. Vous n'êtes pas obligés de faire ça. Une urgence courriel qui vient d'arriver dans ma boîte courriel. Armez-vous d'un crayon. Pourquoi ? Parce que moi, je lis le texte et j'ai mon pad et mon crayon toujours à la même place. Des fois j'écris, des fois je n'écris pas, mais j'ai toujours ça en tête. Vous pouvez voir les dates réguliers, c'est sur une base régulière. J'ai mon journal personnel, mon journal de bord que j'appelle, et là j'écris. Des fois je vais écrire la date, je vais écrire le texte biblique, j'ai eu écrit même des fois dans une soirée de prière, parce qu'il avait prêché un texte, puis ça m'avait parlé personnellement, je suis rentré chez moi, je l'ai écrit dans mon pad, c'est mon journal de bord. Quelqu'un me donne un encouragement, je vis une épreuve, je n'écris pas un roman, j'écris en code parce que c'est mon journal à moi. Il y a des abrévations qu'il n'y a personne qui pourrait comprendre. Peut-être ma femme éventuellement, puis encore, mais ça c'est entre moi et Dieu. J'ai eu réponse à prière, mes défis, mes tentations, mes victoires, mes échecs, mes révélations dans la Bible, je les écris. Et vous savez ce que ça fait d'avoir un crayon puis un pad? C'est que quand tu lis ta Bible, souvent on lit, mais nos yeux passent sur les mots, puis surtout si c'est le matin, mais avoir un crayon puis quelque chose, tu dis OK, tu arrives avec une intention, tu forces ton cerveau à réfléchir, tu forces ton cerveau à regarder qu'est-ce que Dieu a pour moi. Il y a une motivation qui prend place. Et là tu peux te retrouver à remplir 3-4 pages parce que là tu t'en vas dans un texte, tu te retrouves, là c'est plus une méditation, c'est une étude biblique qu'il est en train de faire. C'est vrai. Commencez par 15 minutes et vous allez avoir la piqûre. Je ne dis pas que c'est facile au début, mais ça se fait. Donc notre esprit est à l'affût d'une pensée. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas juste en mode passif, émotionnel, spirituel, Seigneur, parle-moi. Oui, il y a un temps pour ça. Peut-être pas comme ça, mais c'est épeurant un peu. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça permet aussi d'écrire, ça permet de mieux ancrer la pensée dans notre pensée, Cinq avantages d'un journal de bord que je vais mentionner rapidement comme ça. Je l'ai mentionné, ça nous permet de souvenir et de retenir les expériences que l'on a vécues, les leçons que la Bible nous enseigne. Ça nous permet de souvenir et de retenir. Ça permet de susciter la réflexion. Je l'ai mentionné, d'avoir quelque chose à faire, à écrire, ça force son cerveau à Seigneur, OK, là je suis à l'affût, j'ai quelque chose, j'ai soif, qu'est-ce que tu me... Puis ça se peut qu'un matin, il n'y ait rien. Ça arrive, il n'y a rien. J'ai mangé avec Passeur Denis et c'est juste plate. Non, ce n'est pas vrai. Mais ça arrive. Des fois, même en tant qu'amis, des fois, on se voit et c'est le fun, on a du plaisir, mais il n'y a rien de très excitant. C'est juste qu'on a passé un bon temps, mais c'est tout. Rien de spécial a retenir. Ça stimule la régularité. Pourquoi? Parce qu'un cinq coups d'œil dans votre agenda de bord, dans votre carnet de bord, vous permet d'évaluer votre degré de constance. Et quand je vous disais que ce message-là a sauvé à plusieurs reprises ma vie spirituellement parlant, combien de fois il m'est arrivé de décrocher spirituellement. Il a dit, attends, je vais voir où est-ce que j'en suis. Même là, je n'ai plus le goût. Je n'ai même plus le goût d'ouvrir mon agenda. J'ai juste le goût de faire autre chose. Je n'étais pas en dépression, en reniement de la foi. C'est juste, ça vous arrive-tu, ça, où je suis tout seul? Dites-moi que ça vous arrive. Rassurez-moi quelqu'un, sinon je vais devoir démissionner tout de suite. Mais ça m'arrive. Puis là, je vais faire un effort. Juste pour curiosité, je vais voir c'est quoi que j'avais écrit dans l'année ou dans les derniers mois. Puis là, je commence à aller, oh, oh, c'est moi ça, oh, oh. Puis là, je vois l'écart de la date à l'âge. Oh, là, ça fait longtemps, là. OK, là, je recommence. Je te suis assis puis tu recommences. Tu reviens. Tu reviens à la charge. OK, Seigneur. Et c'est là que Dieu est fidèle et juste pour te relever, pour te ramener à lui, pour te faire rentrer dans la prière. Et c'est là que, Seigneur, renouvelle ma foi, renouvelle ma passion, renouvelle ma prière, renouvelle mon engagement envers toi. Regarde, je t'ai oublié pendant une couple de temps. Puis là, tu recommences. Et en recommençant, ça refait tout ce que je viens de dire. Là, il y a une motivation qui prend place. Et la barrière du « j'ai plus le goût », là, tu as le goût. Il y a quelque chose qui reprend place alors qu'on est reparti pour une autre année. On est reparti pour un autre mois, peut-être. Peut-être dépendant le stade ou juste une autre semaine. Mais il y a quelque chose qui prend place. Ça a sauvé ma vie spirituellement à plusieurs reprises. Ça a sauvé ma vie spirituellement aussi dans le sens qu'il y a des fois que j'ai eu des décisions à prendre. Puis je me suis dit, OK, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est le diable qui me tente ? Est-ce que c'est Dieu qui est en train de parler ? Parce que c'est toujours délicat. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ouh, Dieu te parle. Oui, mais Dieu parle. Mais avant de sortir, Dieu m'a dit de façon... Il y a des décisions qui sont importantes, changement de travail. Je le rappelle, la façon dont Jésus a traversé ses épreuves, c'est par la prière. Peut-être que présentement, tu écoutes ce message puis tu es dans une épreuve, dans une décision, que ce soit professionnelle, que ce soit familiale, que ce soit peu importe. Eh bien, je t'invite à prier, à chercher, à savoir ce que Dieu a pour toi. Et il y a des décisions, je reviens à ça quand je dis que ça a sauvé ma vie ou dirigé ma vie dans ce cas-ci. C'est que tu dis, OK, je m'apprête à poser un geste, mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui est dans le portrait ? Là, je lis mon historique puis je m'aperçois que ça fait un certain temps que la même pensée revient. Parce que des fois, je vais écrire, il me semble que le Seigneur va me dire ceci. Il me semble qu'en ce moment, notre famille est dans cette saison. Il me semble que ma vie... Il me semble que... Puis là, je regarde puis je vois qu'il y a comme un fil conducteur. Je dis, OK, là, c'est le temps, là. Là, c'est vraiment le Seigneur qui me parle. Il y a une confirmation. Pourquoi mettre un journal de bord ? La mémoire, c'est ça, c'est une faculté que l'on oublie. Donc, ce journal-là va permettre justement de... devient une source de révision et soutient, cinquièmement, soutient notre évaluation. Ça se ressemble un petit peu. Tu peux te réévaluer à la fin de l'année. Donc, tout ça, c'est juste des exemples concrets pour dire qu'il est possible de prier une heure de temps. Et je veux simplement mentionner que Dieu est à un quart d'heure de nous. Il est à portée de main. Et dans ce quart d'heure-là, il peut faire énormément de choses dans ta vie. Aujourd'hui, peut-être que tu as besoin... Tu t'es éloigné spirituellement. Tu es là dans ce lieu, mais intérieurement, tu es éloigné. Peut-être que tu as chuté. Tu ne sais plus comment faire pour te relever. Retourne dans la présence de Dieu. Retourne à lui. Je ne parle pas de passer une heure de temps. Juste 10, 15 minutes. Prends juste 15 minutes. Commence par 15 minutes. Il y a quelque chose qui va prendre place. Dieu est assez puissant pour commencer à te saisir. Saisis le temps de façon à ce que Dieu puisse te saisir de toi. Il y a quelque chose qui va prendre place. La première et la dernière barrière, c'est la plus difficile. C'est celle de... Il faut le faire. La barrière du pas tout de suite. Il faut le faire. Puis la dernière, je n'ai plus le goût. Ça, c'est la plus difficile aussi parce que c'est de revenir à la charge. Mais c'est faisable. On peut peut-être trouver ce que je viens de dire jusqu'à présent entre guillemets ridicule. Voyons, un quart d'heure. Voyons, c'est des principes de base. Oui, c'est des bases. Mais si on n'a pas de base, il n'y a aucune maison qui tient. Aucune tempête. On peut se vanter du plus beau toit qu'on vient de construire, des plus belles fenêtres qu'on vient de rénover, de la plus belle... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si tes bases, ton scellage est pourri, tu ne feras pas le fier tantôt dans une tempête. Puis nos bases, on a besoin. Et je crois qu'on est dans un temps où si Jésus a traversé des épreuves, on dit, mais c'est quoi le lien avec Jésus dans le jardin de cette année au-delà des principes? Si Jésus était tenté, OK, on n'a pas la même tentation que lui a eue. Lui, c'était la sienne. Mais il l'a dit plusieurs reprises dans la Bible. Si moi, j'ai été tenté, prouvé et persécuté, vous allez être tenté, prouvé et persécuté. Et dans la génération, on est hyper, super connecté. Mon grand souci, c'est est-ce que Dieu va trouver dans les temps que nous vivons, que je crois sincèrement que ce sont les temps de la fin? Je ne sais pas quand, mais c'est juste par la logique qu'on est plus proche qu'avant. Ça, c'est clair. Mais ça va mal. Ça va mal à la chope mondiale. Puis Dieu se cherche une église qui a une intimité avec lui. Se cherche un peuple qui a une intimité avec lui. Pas seulement de temps en temps entre deux courants d'air dans une foule. Hé, salut, salut, salut. Un temps précieux avec lui. Parce que si on n'a pas ce temps-là, on ne passera pas à travers les épreuves. Si on n'a pas appris à développer une vie de prière, on ne passera pas à travers les épreuves. Et quand je vous disais que ce message-là, ces principes-là dépendent aussi du succès des prochains messages, des messages que l'on entend, mon point est le suivant, c'est simple. On pourrait avoir le plus grand des orateurs ici, le plus grand des prédicateurs, avec la plus grande connaissance théologique, la plus grande onction ou présence de Dieu sur sa vie. Mais si ces principes de base ne sont pas appliqués, ce que ça va donner, c'est qu'à dimanche matin, on va être là, c'est profond, j'ai été touché. On va ressortir, on va faire face à notre quotidien, on va se réveiller le lendemain matin, on va faire face à notre réalité. Et tout ce qu'on a dit, ce sera pour l'espace d'un moment, mais il n'y aura aucun fruit dans notre vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas développé des bases pour garder dans ce vase précieux qui est notre propre vie ce que nous avons entendu le dimanche matin ou dans un autre moment. Je termine. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ça peut sembler ridicule lorsqu'on parle d'un 15 minutes. OK. Mais ça souligne le drame dans lequel plusieurs se trouvent. C'est qu'il y en a qui n'ont, peut-être c'est votre cas, puis il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, je veux juste que le Seigneur puisse encourager, consoler celui ou celle qui se trouve là-dedans. Ridicule 15 minutes, le drame, il y en a qui n'ont même pas ce 15 minutes par jour, jamais. Il y en a, le seul moment qu'ils ont, leur seule relation spirituelle se limite à dimanche matin 9h30 ou 11h30. On peut dire, voyons 15 minutes, c'est ton maire ridicule. Jésus a pris une heure. Comment? Hey, Phil, faites quoi? Hey, sois plus courageux. Dis-nous, inspire-nous à pris une heure de temps. 15 minutes. Franchement, 15 minutes, tu crois que... Mais la tristesse, c'est qu'il y en a, peut-être parmi vous, je ne sais pas, tu n'as même pas ce 15 minutes par jour, ni par semaine, ni par mois. C'est spirituellement en danger. Je crois que le Seigneur nous appelle à avoir cette intimité et c'est faisable. C'est faisable de le faire. Commence par 15. Ça deviendra une demi-heure, ça deviendra une heure puis un jour, tu ne pourras plus t'en passer. Puis quand viendra un temps où tu vas poigner une vague creuse puis que tu t'en es passé parce que tu es découragé comme ça nous arrive tous, tu te rappelles tellement comment c'était bon ce temps-là que tu vas revenir à ton journal ou à peu importe ta méthode et je m'en souviens d'un temps. Pourquoi? Parce que tu as goûté à ça. Je termine avec ceci. Jésus va dire, lorsqu'il revint après ses disciples, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. Et là, il va dire, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être livré. Si nous ne sommes pas prêts à mettre une heure de temps dans la prière ou 15 minutes, peu importe, un temps, peu importe, si nous ne sommes pas prêts à mettre un temps, un horaire dans la prière, la question est, seras-tu prêt pour l'épreuve qui s'en vient? Parce qu'il dit, l'heure est venue. Mais l'heure est venue, c'était fini. L'heure, ce n'est plus le temps de prier. L'heure est arrivée. Ils sont venus le chercher. Là, ce n'est pas le temps de prier. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Là, il y a un temps pour passer à autre chose. Et s'il a remporté la victoire, c'est parce qu'il a pris cette heure de prière, ce temps de prière avec son Père. Il y a des épreuves dans votre vie, dans notre vie. Il y a le avant la prière, tu prépares, tu organises ton temps et des distractions, tout ça. Il y a le temps de la prière, mais il y a le après la prière. Seras-tu prêt ou non? Alors, avec ou sans prière dans ta vie, il va y avoir une heure dans ta vie, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, où il y a une épreuve qui va venir. Est-ce que tu seras prêt? Citation, les mignons, façon de parler. Vraiment intéressant, je ne vous m'y mettrai pas l'accent, évidemment. Te souviens-tu quand le monde avait leur journal intime puis se fâchait si quelqu'un le lisait? Eh bien, maintenant, ils mettent tout ça en ligne et se fâchent si il n'y a personne qui le lit. C'est tellement vrai! Et ça, ça révèle deux choses. Il y a deux choses que je veux ressortir de ça, c'est qu'on est dans une génération du public, de l'apparence, de la vitrine et il n'y a pas une église qui est à l'abri de ça, il n'y a pas un pasteur qui est à l'abri de ça. C'est tellement facile de faire croire que la famille va bien sur une fenêtre de Facebook. Tellement facile. On est tellement connecté à gauche, à droite. On a tellement hâte de mettre en ligne notre poste. Moi, le premier! Savez-vous quoi? Si on était au temps de Jésus et que là, c'était pasteur Guétan et toute l'équipe à un moment donné, le reste de l'église verrait un selfie avec Jésus en train de prier dans le jardin. Cling, cling! Il y aurait peut-être un Pierre ou un Philippe qui prendrait Denis en photo. Regardez, il dort pendant que Jésus prie. Cling, cling! Ha, 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 ha! Non, c'est vrai! D'ailleurs, on le fait. Je l'ai fait. C'est correct. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal en soi parce que même dans nos temps de jeûne et de prière, il y a des moments de break, il y a des moments de relaxation et c'est là la génération qu'on vit et ce n'est pas mal en soi. Il y a des moments où c'est un break et il y a des photos du groupe, on est en train de louer, on est en train de prier. Mais on est tellement là-dedans qu'on perd notre temps présent. Il y a un piège là-dedans. Je ne suis pas en train de dire que c'est un péché, mais si notre vie se résume à ça, on a un méchant problème. Parce qu'on est tellement « Ah, regarde! » Puis là, regarde, regarde le spectacle, puis là, avec ton fils, ta fille, on a tous vu des clips comme ça et tu n'es même pas en train de vivre l'instant présent avec la personne avec qui tu es. Avez-vous remarqué que Jésus, pour traverser cette épreuve, il n'a pas été chercher un livre sur les cinq traits d'un leader qui traverse ces épreuves? L'heure s'en vient, il faut que je lise mon livre. Il n'a pas cherché un livre sur la prière, il n'a pas cherché un livre sur le leadership, il n'a pas cherché un livre sur les succès du ministère, il n'a pas parlé de la prière, il n'a pas lu sur la prière, il a prié. Et parfois, on fait tellement de choses clink, 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 pour arrêter de clink, 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 puis prier. L'autre chose que je veux relever, quand il dit, eh bien maintenant, il met tout ça en ligne et se fâche, il n'y a personne qui le lit. Je termine avec cette question. Si Dieu devait que tu ailles un agenda ou pas, de bord, si Dieu devait arriver à notre place ce matin, est-ce que je peux voir ton jour-là la team? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à lire dedans? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à lire dans ton journal personnel intime qui le concerne lui? Ou est-ce qu'il y a tellement de choses dans le public qu'il n'y a plus rien pour Jésus dans l'intimité? J'aimerais vous inviter à se lever ensemble et en prendre un temps pour le louer, pour l'adorer. On a besoin de retrouver notre intimité avec Dieu. Je ne ferais pas d'appel en particulier si ce n'est qu'inscrivez-vous au cours du fondement spirituel. C'est vital. Et qu'on puisse prendre ce temps et dire, Seigneur, voici tout ce que j'en suis dans ma vie. Aide-moi. Dans les prochaines minutes, Seigneur, je veux une intimité avec toi. Dieu veut une intimité avec toi. Il veut cette relation avec toi. Dieu n'est pas celui qui met des pauses partout. La Bible, il rentre dans le secret. On a besoin de retrouver la valeur de cette relation intime entre Dieu et toi. Moi, il y a des choses avec Dieu que je ne partagerai jamais à personne. Jamais. C'est lui. Ce n'est pas de l'ordre du public. On est tellement dans le public et notre génération a besoin de retrouver la force de vivre dans le privé, dans le secret, dans le bon secret. Amen.